3, 2, 1 La, 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 la Et 1, et 2, et 3, 0 Et ouais, bon, on n'est pas là pour parler foot Même si, même si, même si on pourrait On pourrait, on pourrait, parce que c'est une grosse semaine qui va arriver Oui, 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 il y a eu une grosse semaine aussi Fidèlement accompagné par Mon Gaulois préféré C'est pas le petit moustachu D'Armorik Un peu Je sais pas si t'as pris de la potion magique En tout cas, j'ai l'impression que l'Enix Un petit peu quand même Salut Seb, tu vas bien ? Et bah ouais, super, et bravo Bravo pour le 3R Bravo, franchement, fallait le deviner Écoute, je n'ai pas de mérite Je n'ai qu'un peu de chance Mais j'ai été visionnaire, ouais, effectivement La chance, ça se provoque, la chance, ça se provoque Chapeau Merci Onyx, merci à Thibodeau, merci aux joueurs Voilà, je suis pas un homme plus riche parce que j'ai pas parié Mais j'en ai vu Demain Ah, la 3R, tu me la mets, ça va là, tu vas être belle Je pense qu'il n'y avait pas grand monde à le mettre Mais voilà, et on verra cette semaine quel est mon pronostic Pour ceux qui souhaitent devenir riches Suivez mes conseils trading Et pronos en fin de vidéo En cette période de Noël En cette période de Noël, on a tous besoin d'un peu d'argent Tous besoin d'un peu d'argent Bon, on est parti sur une nouvelle semaine, une nouvelle vidéo Sur KNF TV à Venix Week Je pense qu'on a encore beaucoup, beaucoup de choses à se raconter A se dire sur cet épisode Donc on perd pas plus de temps Et on regarde ce qui s'est passé la semaine dernière Allez, c'est parti Ah, les nuits sont courtes en ce moment Les cernes commencent à se faire de plus en plus marquées Et voilà, ça donne des idées ou pas à certaines personnes Visiblement, normalement, de l'autre côté de l'Atlantique Ça dort plutôt bien Mais on a eu un certain Kevin Garnett Oui, oui, Kevin Garnett Qui nous a fait une petite déclaration Pour qui, pourquoi, on sait pas Qui se dit, bah tiens, ça serait pas mal Si Victor Wembanyama se retrouvait à New York Parce que ça pourrait aider la franchise Ouais, bonne idée Kevin Sauf que, bah, sauf que Je suis pas sûr qu'on soit réellement cette saison Dans une opération tanking Il y a d'autres franchises Dont on terrera les noms Mais qui sont plutôt bien avancées Pour cette opération-là On rappelle et on leur souhaite bonne chance Qu'il n'y a que 14% de chance D'obtenir ce first pick On a vu quelques maillots Au nom de Victor Dans les travées Alors, je sais pas quel est le nom de la salle Desperse Desperse Ça m'a rappelé un petit peu ces histoires Qu'on avait pu voir Des petits fans Qui ont refait des jerseys Avec des boots scotch et autres Dans les travées du Garden Sur un précédent K&F Mécatripe En espérant Mettre la main sur Zion Windabson On avait beau avoir le pire bilan Et bah, la chance ne nous avait pas souri à l'époque Donc, voilà On verra qui repart avec le gros lot Je me rappelle Je me rappelle du hashtag Road to Zion Et, bon On s'est perdus en route Ouais, Road to Zion Bah, il y a beaucoup de choses qui sont possibles Anything is possible Mais, mais non Mais non Ça n'a pas souri pour les Knicks Cette fois-là Et je ne pense pas plus Que cette saison On verra jusqu'où les Knicks arrivent Mais, que la chance à la loterie Nous permettra de décrocher le gros lot Voilà En tout cas Si Victor n'est pas un Knicks N'est plus dans le N'est pas encore à New York Peut-être On verra la Free Agency Il y a un certain Isaiah Thomas Oui, oui, oui Isaiah Thomas Celui qui avait occupé Le grand Le grand Il n'est pas bien grand non plus Mais celui qui avait occupé Quelques postes Diffères et variées Dans l'organisation des Knicks Bah, il est toujours Dans l'organisation Dans les conseils d'administration Du MSG Du Madison Square Garden Oui, oui Il a été réélu à l'unanimité C'était la petite Surprenante nouvelle De la semaine dernière C'est important De s'entourer de winners Tu vois Après, c'est un Un joueur qui a une carrière Respectable Mais, voilà En tant que dirigeant Je parle Tu vois, avec les Knicks On ne peut pas dire Qu'il est connu Beaucoup de fois La Gagne Sa dernière expérience N'était pas forcément Très très glorieuse Effectivement Et en parlant Voilà De joueurs Ou de personnalités Qui sont bienvenus Ou pas Bah, un certain Triang est revenu Cette semaine Au Madison Square Garden Et il avait coché Et il avait coché cette date Forcément Et avec son équipementier Bah, ils ont sorti Une version customisée De ses chaussures Avec une certaine appellation King of Broadway Voilà Bon, c'était Pourquoi pas bien vu Mais pas non Finalement pas bien vu Parce que ce King of Broadway Bah, il a pété vraiment King de Broadway Sur la rencontre On aura l'occasion D'en reparler Un petit peu plus largement Sur le débrief Des matchs de la semaine Il est tombé sur un gros Grimes Mais là Ouais, ouais, ouais Effectivement Là où il n'a pas eu Beaucoup d'inspiration Dans le monde de la chaussure Ces derniers temps Voilà Le King of Broadway Chez Adidas Là, parce que c'est Adidas La marque aux trois bandes C'était mignon Mais c'est pas C'est pas forcément Gage de réussite Comme Ferret Julius Le meilleur game Et pas tes chaussures C'est ça Comme Ferret Julius Comme ça Voilà Mais ça nous a fait marrer Ça a été remonté Dans les réseaux sociaux Et à juste titre Le King de rien du tout Le King Jouet plutôt Mais pas le King of Broadway Et en parlant de chaussures En parlant de la marque aux trois bandes En parlant d'Adidas Et ben Voilà Si Victor n'est pas un X N'est pas encore un X Ne sera peut-être jamais un X Derrick Rose Lui l'est toujours Même si Derrick Rose Il fait un peu plus banquette Ces derniers temps Et ben Adidas ressort Un modèle de ses chaussures La D-Rose 1.5 je crois On a sorti Oula Alors je sais pas pourquoi Moi Je suis à l'envers Je vais essayer de me remettre A l'endroit Hop C'est la magie du direct C'est la magie des setups C'est la news des chaussures Qui t'ont fait Qui m'ont mis à la renverse Et ben oui Donc voilà Que disais-je Adidas ressort des shoes Au colorway Orange et le blue Donc on verra S'il a l'occasion de les porter Sur le parquet du Madison Square Garden Cette saison Ou pas On verra En tout cas Si vous souhaitez retrouver L'histoire de Adidas Et Derrick Rose Rappelez-vous Qu'on a dans la série New York Kicks Une série sur KNF TV Fait par Voilà Vos bons serviteurs Avec Laurent A la voix off Et bien voilà On a toute la rétrospective De Derrick Rose Chez Les Dix Mais pas que Mais chez Adidas surtout Et donc voilà Un nouveau modèle Qui arrive On verra S'il a l'occasion De les porter prochainement Alors Au rayon des joueurs Qui vont Qui viennent Qui sortent Bah malheureusement Cette semaine On a Hobbitopin Qui s'est blessé Et bah les nouvelles Sont pas hyper rassurantes Alors on va lui laisser Le temps de se remettre Mais ça parle de 2 à 3 semaines d'absence Tout ça va nous faire Nous poser des questions Sur les rotations Nous a aussi fait Avoir quelques observations On va y revenir Mais voilà Il s'est blessé Sur ce match Contrôlé Hawks C'est ça Et c'est dommage Parce que voilà Il y a une rotation Qui est raccourcie Et lui avait encore Sa place Dans cette rotation raccourcie Donc on va voir Mais sur bête en plus Parce que c'est sur Un choc Avec Artenstein Sur un rebond C'est un peu C'est une blessure Un peu dommage Bon voilà C'est une petite entente Après j'ai lu Pour les plus pessimistes Il parlait d'un mois Ouais On va pas le voir à Noël En tout cas ça c'est sûr Il va pas mettre des tomars Sur la tête de Joel Embiid Il va falloir penser À d'autres personnes Pour pouvoir le faire Mais oui Il va falloir attendre Un petit peu de temps Donc j'espère que Quand nous La KNF On va partir à New York En février Parce que oui On va partir en février Et à New York Et ben Obi sera là Pour nous régaler Oui je pense Qu'il sera Il sera Metable Allez Un autre joueur Qui a fait parler De lui cette semaine Parce qu'il y a eu Quand même un paquet De joueurs A faire parler Deux en ce moment Et ben c'est Cam Reddish Cam Reddish En dehors de la rotation Cam Reddish Qui a priori Auraient des volontés De départ Il a rapidement démenti En même temps Sa situation N'est pas N'est pas A son avantage Il voulait un rôle Un peu plus élargi Un rôle meilleur Que ce qu'il pouvait occuper Au Atlanta Hawks Il faut le rappeler Et ben Ça a pas l'air D'en prendre la direction Même s'il avait retrouvé Un peu de temps de jeu En ce début de saison Même s'il avait profité Des blessures Il a rapidement été remis Dans la seconde unit Et puis Rapidement Était écarté De la rotation Avec Derrick Rose Avec Evan Fournier Une rotation raccourcie A 9 joueurs Et Cam Reddish N'en fait plus partie Alors Shubix Seb Tu nous as fait Un petit papier Qui est toujours disponible Sur le blog De l'association Sur nixnationfrance.com Où on parle un peu Du bilan De Léon Rose Enfin Léon Rose C'est lui Qui nous a ramené Cam Reddish Mais voilà Est-ce qu'il va Nous le faire repartir Affaire à suivre En tout cas Voilà C'est une interrogation Tu as vu l'interview Dans le vestiaire Quand tu as un journaliste Qui lui pose la question Et qui lui dit Alors Il paraît que vous avez Des vérités de départ Et compagnie Et lui Il dit avec un sourire En coin Non non Vous en savez plus que moi Tu sais Ce qu'il est mentaliste Il parle un peu Tu sais Du visage Ce qu'il peut exprimer Ce qu'il peut dire Clairement En fait Son visage Il dit l'inverse De ce qu'il est en train De raconter Tu vois Ah bon Non non Vous en savez plus que moi Tu sais Avec un petit sourire Tu sais Non mais après Il ne peut pas Le dire ouvertement Oui oui Je veux me barrer C'est évidemment Il n'y a pas le dire Mais c'est sûr Que le joueur Est pas satisfait C'est évident Un joueur de basket Surtout de ce niveau là Qui sire le banc Évident qu'il n'est pas d'accord Il n'est pas content Et que lui Ce qu'il veut C'est jouer au basket Et le plus de minutes possible Donc moi je comprends Surtout qu'il arrive En fin de contrat Donc oui On s'attend A ce qu'il puisse trouver sa place Il ne faut pas se faire d'illusions Personnellement C'est fini Comme il dit Chez au Knicks Il faut s'enlever ça de la tête Ou alors Sauf Des blessures Qui commencent à apparaître En cette fin d'année Où il va peut-être Retrouver un peu de temps de jeu Et encore je ne sais pas Mais sinon Il faut s'enlever de la tête Si en février Il faut que l'Enix Fasse un move Pour ne pas le perdre contre rien Mais sinon C'est évident Qu'on ne partira pas En signet trade avec lui Parce que Lui le joueur ne voudra pas Et Et l'Enix Ils ne vont pas vouloir Le conserver Donc Soit il part libre Totalement libre Cet été Soit En fait On essaie de gratter Quelque chose Soit alors On jouait de rotation Ou un vieux second tour Enfin Quelque chose comme ça On rappelle que L'Enix Ont récupéré Cam Reddish Des Atlanta Hawks Contre Kevin Knox Tout Et contre Un first pick de draft Non protégé Non protégé Ou protégé Je ne sais plus Il me semblait Qu'il était protégé C'était un pick de Charlotte Mais bon En tout cas Il y a un pick de draft Ça a permis On va dire De prolonger L'équivalent D'un Kevin Knox Pour ne pas le perdre Contre rien Bon Kevin Knox Ne nous laisse pas Beaucoup de regrets Cam Reddish Pour l'instant Il n'y a pas beaucoup De matchs Qu'on a pu voir Il y a eu des bons passages Il y a eu des passages Un peu plus moyens Ou un peu plus anecdotiques Malheureusement Là où toi Tu pensais Tu espérais Et la semaine dernière Tu militais Limite Pour avoir un Cam Reddish En poste 4 Là La blessure D'Obitopi N'aurait pu Laisser penser Que Tom Thibodeau Aurait été recherché Cam Reddish Ce n'est pas le cas Donc là C'est quand même un signal Qui indique Que Le joueur Le joueur Est plus dans les petits papiers Du coach Quand tu préfères Faire jouer la paire Artenstein Et Sims C'est que Bon Les carottes sont cuites Les carottes sont cuites Pour Pour Cam Pour Cam Reddish Dead quoi Reddish Dead Bon allez On va terminer Sur les petites news Les petites infos Les petits éléments Qu'on voulait remonter Pour ce début d'émission Et avant de rentrer Dans la rétrospective Des différents matchs Et bien Quelques informations Quelques stats Alors c'est pas forcément Les dernières en date Puisqu'il y a eu un match Cette nuit On enregistre ce lundi Et donc On est sorti D'un match Plutôt intéressant Face aux Kings Mais en tout cas Voilà des choses Qui remonte C'est que Les Knicks Se mettent à défendre C'est que Les Knicks On ralentit Le jeu On raccourcit Les rotations Et du coup S'en sortent Plutôt bien Sur cette semaine Donc est-ce que C'est la solution Est-ce que ça y est Tom Thibodeau A trouvé la formule Qui marche Est-ce que Plutôt que d'attaquer A tout va Que de prendre des shoots A trois points En veux tu En voilà Mais surtout En voilà pas beaucoup Est-ce que Rendre le ballon A l'adversaire Rapidement C'était pas Une super bonne idée Et il vaut mieux Baisser le tempo Se mettre à défendre Avoir des possessions Qui durent jusqu'au bout Des 24 Pour les équipes adverses Est-ce que ça C'est la bonne idée Bah on dirait que oui On dirait que oui On revient à certains Fondaments Défensifs C'est ça Thibs Thibs nous fait du Thibs Parce qu'il a plus le choix Parce qu'il a plus le choix Parce qu'il est peut-être A un moment donné Obligé de revenir Dans ses retranchements Et Et finalement Et finalement Trouver la formule Qui marche bien Il a un poste à sauver Donc il fait ce qu'il sait faire Et il met les joueurs Donc plutôt que d'avoir Des rotations rallongées Avec des temps de jeu raccourcis Et des joueurs Qui ont du mal A trouver leur rythme Finalement Finalement Ces rotations raccourcies Oui ça met des joueurs Sur la touche Et pas des moindres D'Eric Rose Evan Fournier On l'a dit Il y a quelques millions De dollars sur le banc Qui font banquette 35 environ 35 environ C'est rien C'est rien Alors qu'on va récupérer Un petit deuce Miles McBride Qui va intégrer La rotation Qui va avoir Un temps de jeu intéressant Donc voilà Maintenant Les vétérans Ou la priorité au contrat Non ça fait partie Des choses du passé Semble-t-il A voir combien de temps Ça dure A voir aussi Les organismes Comment ils peuvent Encaisser tous ces matchs Avec un temps de jeu conséquent Mais force est de constater Que sur cette semaine Ça a bien marché Et depuis qu'il a raccourci Cette rotation Et bien c'est 4 victoires 4 victoires consécutives Et on va en parler 4 victoires Premier match Cette semaine Enfin la semaine dernière Je veux dire La réception Des Atlanta Hawks Atlanta qui revenait Avec un petit peu De drama Attrayant Qui était un peu fâché Avec son coach Et tout et tout Bon il y a une blessure Assez vite Dans le début De la rencontre De Dejante Morey Qui retombe Sur la cheville De Herji Je pense que c'est déterminant Dans le sud du match Oui forcément Parce que c'était aussi Un joueur Qui nous avait fait du mal Sur la première confrontation Donc voilà Donc ça a déséquilibré Forcément Cette équipe de Atlanta Qui était déjà aussi diminuée Il n'y avait pas de Deandre Hunter J'ai cherché le nom Donc voilà Donc ça a joué John Collins non plus Il n'y avait pas John Collins non Donc c'était des Atlanta Hawks Diminués Mais bon Ça fait partie de la NBA Là les blessures Font partie du jeu Malheureusement On ne les décide pas Et les Knicks Se sont plutôt montrés bons Plutôt montrés dominants Et ça s'est soldé En blowout Une victoire Sur un score 113 à 89 Donc une grosse défense Les Bogdanovic N'ont pas plus Était en réussite A 3 points Donc on a retrouvé Voilà Des Knicks défensifs Un Quentin Grimes Toujours très bon Qui termine Deuxième meilleur score Si je ne dis pas de bêtises Sur cette rencontre Je le dis de tête Je n'ai pas les chiffres Sous les yeux Oui oui 23 points Je les ai tous 23 points Donc c'est pas son record En carrière Il n'est pas loin 27 points Son record en carrière À Quentin Grimes Mais un match Toujours les deux Il n'est pas là Mais ça c'est encore Une autre histoire Il y avait des absences Il y avait des absences Mais ça pouvait être un match piège Bon finalement Ça s'est terminé En blowout Avec un gros Julius Randle Alors Jibarret Qui se fait plaisir Parce que Il a pu trouver Des ouvertures Surtout en deuxième Et un Bronson Un Bronson encore Qui passe un petit peu Voilà Qui est en dessous Qui a la passe Un double double Un double double Il fait un 11-11 Mais c'est vrai Qu'il a des pourcentages Dégueux Il faut le dire Là sur Cette semaine Il n'était pas dedans On parle pas De trade tout de suite Il n'y a pas encore De débat Je pense qu'il faut Je pense qu'il faut Changer quelque chose À la main Tout de suite Là ça va plus Ah on l'a surpayé Ça va pas On l'a surpayé Ça va pas du tout On vous l'a fait dit C'est un mauvais joueur Lucas Lucas a changé Overpaid Non 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 Pas de conclusion hâtive Mais voilà En tout cas Une semaine Où il est plus Dans le dur Un peu plus Dans le mal Ça arrive Des joueurs Ça arrive Et puis limite Tant que l'équipe gagne C'est pas grave Et il a montré Qu'il a su s'ajuster Puisqu'on se passe C'est quand même pas mal Pour un joueur Qui n'est pas non plus Réputé pour son passing game Ça montre Il a su s'adapter A force Ça montre Qu'il s'est senti En difficulté Donc il s'est mis Un passeur Ce qui montre C'est vraiment Une intelligence De jeu Et voilà Donc très bien Même s'il a été compliqué Mais il a su Il a su faire jouer Les copains Donc très bien Et pour finir Réception des Sacramento Kings Qui une équipe Plutôt honorable En ce début de saison A voir s'ils arrivent A tenir le rythme Pareil Absence On parle beaucoup d'absence Mais D'Aaron Fox N'était pas présent Il y avait d'autres joueurs Qui étaient questionable C'est le seul On va dire Qui était absent Dans les grands Dans les grands noms Et ben du coup Ça c'est aussi Plutôt bien passé Pour l'Enix Bien emmené En début de match Par un Julius Randle Qui termine La première mi-temps Avec 27 points Son record en carrière Sur une première mi-temps Une deuxième mi-temps Un peu moins en réussite Le concernant Puisque monsieur Va se faire expulser Monsieur va prendre Deux techniques On va pouvoir peut-être En reparler un peu Mais l'équipe L'équipe trouve Trouve une petite avance Qu'ils vont pouvoir garder Et finalement Les Kings Ne vont jamais vraiment Pouvoir revenir Inquiéter Les Knicks Qui vont finir Par une victoire Alors là On concède Un petit peu plus de points On en concède 99 Mais une victoire 112 à 99 Qui est plutôt intéressante Avant d'envisager Une nouvelle semaine Et qui fait du coup Un petit 3-0 Cette semaine Qui correspond Ni plus ni moins Qu'à mon pronostic De la semaine dernière Chapeau Ah chapeau Moi c'était ce match C'était ce match Qui me posait problème Et c'est vrai que Bon après Il n'y a pas Fox Mais je nous trouvais très bien On est rentré tout de suite Avec la bave aux lèvres Et enfin non non Très bien franchement Non mais ça permet De repasser Plus que à l'équilibre Dans le positif Un bilan de 14-13 Avant d'entamer Une semaine on road Une semaine qui va nous faire Avoir quelques adversaires Sympathiques Dont on va pouvoir Détailler le programme Juste après Mais voilà En tout cas Ça fait une belle semaine 4 victoires d'affilée Ça faisait longtemps Que ça ne nous était pas arrivé C'est aussi à noter La meilleure série Pour le moment Série victorieuse D'une équipe Dans la conférence Est Voilà On a parlé de ces matchs On a quelques images On a parlé de certains joueurs On a parlé d'absence Toi Seb Qu'est-ce que tu retiens Sur cette semaine ? Dis-nous tout Alors moi Ce que je retiens Sur cette semaine C'est entrer Dans le plus que parfait Pour Grimes Alors certes Au niveau du scoring Ça va Ça vient Mais c'est un vrai joueur Un vrai joueur d'équipe Un vrai glue guy C'est vraiment Tu vois la semaine dernière Je disais En façon un peu En Nicolas Batum C'est ça C'est le mec En attaque En défense Il va rentrer Il va faire jouer les copains Regarde un peu C'est un des seuls Qui arrive à trouver Mitchell Robinson Qui va le chercher en tout cas C'est un vrai mec Qui a un poignet Qui peut rentrer Qui peut dribbler Qui va défendre Qui n'a pas lâché son mec Donc vraiment Quentin Grimes Super Moi j'ai peur Dans cette rotation Raccourcie Que ça finisse par user Parce que là On n'est que sur 4 matchs Où on est passé à 9 Mais j'ai peur Que ça finisse par 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 flinguer Mais par vraiment Les user dans le long terme Il faut un peu plus Quand même De profondeur de banc Parce que là Grimes joue 43 minutes Cette nuit Il avait été Je crois également Contrôlé Hawks Je vais te dire Mais je crois Qu'il avait été également Celui qui avait joué le plus Non Contrôlé Hawks J'ai eu 32 minutes Mais Voilà Ils jouent beaucoup Tous jouent beaucoup Et J'espère qu'à un moment donné Justement On parlait de Léon Rowe Tout à l'heure Que nos lofters Arrivent à trouver Une place ailleurs Pour qu'on puisse au moins Avoir un vrai joueur De rotation en plus Qu'on puisse repasser à 10 Ça ne pourra que Soulager l'équipe Après sur les matchs Mais voilà On est Comme on disait Thibodeau Refait du Thibodeau Il fait ce qu'il sait faire La semaine dernière On disait que la rédemption Des lignes Passerait par Par la défense C'est le cas On a encaissé le plus de points Contre l'équipe la plus faible Mais on joue à l'extérieur Et encore On en prend 102 Ensuite On a maintenu Quand même Atlanta Sacramento Et les Cavs On les a maintenu A moins de 10 points Ce sont quand même Des équipes Qui Comme je te disais En off Seront sûrement Et il faudra parier En play-off cette année Donc ce ne sont pas Des victoires A sous-estimer Oui il y a eu Des blessures Mais nous aussi En dehors des Hornets Mais en tout cas Oui les deux matchs Sur les deux extrémités De la semaine passée Sont Des équipes Qui aujourd'hui Performent quoi Et que quand j'entends dire Oui mais on a des blessures Ouais mais on joue Sans Sacramento On a Randall Qui sort Parce que là Sur ce match Il n'a pas eu de cerveau Et on a un Brunson Qui le début Quatrième quartet Sort parce qu'il est blessé Et pourtant L'équipe Est quand même Restée soudée Je tiens quand même A souligner Qu'un Miles McBride Même si en effet On attaque à 4 Parce qu'il n'apporte Pas grand chose Offensivement Mais c'est Une vraie plaie En défense Lui et IQ Quand ils sont Sur la ligne arrière Ils suivent leur type Ils ne les lâchent pas Et ça Je pense que Thibodeau Clairement Ils préfèrent avoir Un mec Qui va être Le maton de Rikers Plutôt qu'un type Qui va faire La divine attaque Ça de toute façon C'est clair et net Les efforts défensifs Donnent raison Et confirment Les rotations Et les choix faits Et ce qu'il faut aussi noter C'est C'est un point Qu'on avait noté Dans l'autre sens En ce début de saison C'est qu'on prenait Beaucoup de 3 points Et on en prend Beaucoup moins Les pourcentages Sont nettement à la baisse Sur les 3 matchs Enfin sur les 4 matchs Passés Depuis Le fait d'avoir raccourci Ces rotations On voit des joueurs Du bac courte Qui sont beaucoup plus Mobiles Beaucoup plus rapides Qui sont beaucoup plus Dans la contestation Alors forcément Il y a des 3 points Qui vont finir par rentrer Par moment Mais on mène plus La vie dure Aux extérieurs Des équipes adverses Et tant mieux Du coup C'est ce qui permet D'avoir des scores Plus faibles Et ça redonne En plus des ballons D'attaque Qui ont une attaque Qui n'est pas miraculeuse Qui ne s'est pas non plus Transformer Même si on a un Julius Qui joue mieux En dehors de son expulsion Alors il y a un point Qu'on n'a pas remonté Et qu'il va falloir surveiller Un petit peu Comme le lait sur le feu C'est cette histoire De blessure De Jalen Brunson Sur le dernier match Contre les Kings Il revient à un moment Quand Julius S'est fait expulser A juste titre Puisque ça fait partie Un petit peu Des rotations habituelles De Tom Thibodeau Il revient au moment Où on l'attend Malheureusement Après déjà avoir pris Un bon coup de tampon Un peu plus tôt Dans le match Et bien là C'est la cheville Qui a tourné Et voilà Il est incertain Pour le prochain match Qui sera à Chicago Sur la semaine Qui va démarrer Donc à voir Parce que c'est aussi Un baromètre De cette équipe Une assurance Une garantie Il joue beaucoup Donc on verra Comment les rotations Vont se retravailler On va avoir l'occasion D'en parler dans la deuxième partie Mais effectivement On a une équipe Qui défend plus Et cette défense Et bien Elle est efficace Malheureusement Pour les adversaires Elle est efficace Et c'est ça Qui fait que On retrouve une sérénité On retrouve des matchs Où les Knicks Contrôle Le tempo de la rencontre C'est ça Et c'est pour ça Et c'est pour ça Qu'on remonte Au 9ème Au defensive rating Je veux dire Voilà On repasse top 10 Dans les meilleures défenses Et on est Average En attaque On est 15 sur 30 Donc On voit clairement Qu'il y a un vrai effet domino On défend Et voilà Comme tu dis Ça nous donne Des munitions Pour l'attaque Et ça passe partout Donc Je trouvais même Que par séquence Je lui faisais même Certains efforts défensifs Même si C'est concentré Surtout Le souligner Même si C'est concentré Surtout Sur l'attaque Alors je sais Que ce que je veux dire Ça va sûrement Choquer Les Jules haters Parce qu'il y en a plein Parce que même Quand il est bon Il est mauvais Alors ok D'accord Quand il est mauvais Il est mauvais Et quand il est mauvais Il est mauvais Mais d'accord Là Donc là Nobuane Bien sûr Le gars Il va faire Il va trash talker Un arbitre Et après Dans la seconde Il va avoir le deuxième Forcément Il prend deux techniques En simultané Out Bon Ok Mais Il ne faut pas oublier Cette semaine qu'il a fait Il a fait une semaine de ouf Et ça fait quelques temps Qu'il nous tient C'est lui Qui nous maintient sur l'eau On attaque On attaque ouais On attaque ouais Et parce que c'est vraiment Le joueur le plus régulier En attaque Et Moi je dis Est-ce que ça serait Si surprenant que ça Qu'il soit Le joueur de la semaine À l'est Je ne sais pas J'avoue Je n'ai pas regardé Toutes les performances Des autres joueurs Ça serait surprenant Parce que ça montre Ce n'est pas le joueur Qui a le plus de hype Dans cette ligne On est d'accord Ouais Après 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 il sort d'une belle semaine Malgré là Cette sortie prématurée Sur ce dernier match Mais Il nous fait un 34-17-5 Il nous fait un 33-7-2 Attends Est-ce que tu peux redire Un 30 Combien ? 34-17-5 17 rebonds Et 5 passes Et 0 Et 0 Perte de balle C'était contrôlé Atlantahox Derrière Un 33-7-2 Et là Un 27-8-3 Et peut-être Qu'il serait allé chercher Les 30 points S'il n'avait pas été idiot Donc Moi je dis Ça en fait un candidat Pour le joueur de l'est Pour le joueur En tout cas Ce joueur de la semaine À l'est On verra On verra Les résultats sont annoncés Le lundi soir Généralement Donc Wait and see De toute façon On sera sur les réseaux Pour reléguer tout ça Au cas où Je voudrais quand même Aussi souligner Parce qu'on lui a quand même Un peu tapé dessus À juste titre Mais la belle fin de semaine D'RJ Barrett Oui Il nous fait 26 et 27 points Là Randall sort Randall sort Puis JB Et VLC C'est RG qui prend Qui prend L'initiative de l'attaque C'est aussi rare Qu'il faut le souligner Quand même Avec plus ou moins de réussite Parce qu'il finit Avec je sais plus Je crois qu'il est à 40% 42% de réussite au tir Bref Mais Voilà C'est lui qui a pris Le lead de l'attaque Dans le quatrième carton Donc Enfin Il y a eu un changement Un changement d'attitude Pour RG Voilà Il a fait une semaine Il a fait une semaine Tout à fait Tout à fait honorable Alors ouais Les 15 points Contre Atlanta Voilà Mais contre Charlotte Alors on pourra dire Oui mais c'est comme contre Détroit Il met des cartons La défense laisse passer aussi Voilà Il met des cartons Contre les faibles équipes Ok mais les cartons Il faut les mettre Donc moi je veux bien Mais Quickly Il fait 11 points Et bon ben voilà Alors qu'ils ont un temps de jeu Qui a presque similaire Voir à 6 minutes près Mais Mais RG Voilà Et là RG dans un match Qui compte À un moment donné On a une équipe Qui retrouve un rythme Voilà Maintenant Il va falloir aligner Un petit peu L'état de forme de tous Julius RG JB Donc on verra Mais en tout cas C'est une bonne semaine Et bah j'espère juste Que ça va continuer Hein Bien sûr Et du coup Si on parlait de la semaine Qui arrive là Pour voir un peu Quels sont les adversaires Qu'on va terrasser Semaine de tous les dangers Semaine de tous les dangers Alors on regarde Ce qui nous attend Et c'est parti Et voilà Après une semaine De 3 matchs Et bah une semaine De 3 matchs Qui arrive Et j'ai envie de dire Ça sent le taureau Ça sent le taureau Parce que cette semaine C'est pas 1 Mais 2 matchs À Chicago Donc Bon Le déplacement Entre New York Et Chicago Il est pas si lointain Que ça Mais ils vont élire Un petit peu Demeure quelques temps Dans l'Illinois Ça devrait faire plaisir À Derrick Rose Qui va retrouver La Mama Mais voilà Donc 2 matchs Cette semaine Le premier Dans la nuit De mercredi 2 3 Enfin 2 matchs À Chicago Dans la nuit De mercredi À jeudi Je crois d'ailleurs Si je dis pas de bêtises Que mercredi Il y a une demi-finale De coupe du monde Où la France joue Contre le Maroc Donc voilà Si vous voulez mettre Dans l'ambiance Une petite victoire D'une des deux Vos équipes Les bleus Les bleus Tant qu'à faire Même si on aime Bien les Marocains Mais sur le coup On préférait quand même Voir la France En finale de la coupe du monde Et ensuite Dans la nuit Voilà Une petite victoire Des Benix Face aux Bulls Pourquoi pas Ça pourrait être pas mal Et puis Après avoir Affronté une première fois Le deuxième match Sera dans la nuit De vendredi À samedi Pour nous français Toujours Dans ce Chicago Stadium Non c'est pas Chicago Stadium United United Airlines Stadium United Bon Les noms de salles Vous me corrigerez Vous me corrigerez En commentaire Et puis Après avoir Fait cette double affiche Contre Contre les Chicago Bulls Ça sera au tour Des Indiana Players Un petit déplacement Donc à Indianapolis Dimanche soir À 23h Donc voilà Une semaine intéressante Alors il faut dire Qu'aujourd'hui Les Bulls sont derrière nous Sont derrière les nix À la base C'était pas prévu Du moins On pouvait s'attendre À ce que Les Bulls Confirment leur berg de saison De la saison dernière C'est pas le cas Comme on voit Mais du coup Ça est un adversaire direct Et là Une double confrontation À voir Si Jalen Brunson Est là ou pas Jalen Brunson Qui a eu l'occasion De vivre quelques années Étant gamin À Chicago Est-ce qu'il sera Du déplacement ou pas Est-ce que Tom Thibodeau Va aller chercher Un autre joueur Pour intégrer la rotation Qui de Cam Reddy Chez Van Fournier Ou Derrick Rose Pourrait revenir Un petit peu Traîner ses baskets Et puis Montrer qu'il en a encore Dans le réservoir Toi tu penses à qui ? Bah attention C'est sûr Qu'il peut pas Faire une rotation À 8 Ça va commencer C'est compliqué Je veux bien Je veux bien 9 Et 8 Ça va être compliqué Donc qui va aller nous chercher ? Bon On est d'accord Quickly Il va monter Il va être starter Logiquement C'est la décision Qu'on pourrait attendre Il l'a été Je crois une fois Je sais plus Si c'est la fin De la saison dernière Miles McBride Même s'il est très intéressant On a du mal À le voir Prendre la place Et McBride Et McBride en plus Et en plus Dans la deuxième unit McBride joue vraiment Deuxième arrière Donc c'est IQ Qui est vraiment le meneur De la deuxième unit Et t'as vu même Que quand il est associé À John Brunson Souvent Brunson Il lui file la balle Pour qu'il soit À l'initiative de l'attaque Donc je pense que IQ Va monter Donc ça va faire Ça va faire un effet Domino C'est évident Donc est-ce que Est-ce qu'on a Un Derrick Rose Qui redevient C'est ça Qui redevient Le meneur Le meneur De la deuxième unit Et qui va Pour le coup Devoir Passez-moi l'expression Mais se mettre Le cul par terre Pour Pour montrer Qu'il avait un corps Sous le capot Et qui peut Venir vous spiller Un peu Cette hiérarchie Qui s'est mise en place Sur les quatre derniers matchs Ou est-ce que Où est-ce qu'on va Nous chercher Je pense pas à Evan Je pense pas à Evan Je pense que Je pense pas à Evan Mais est-ce que Est-ce qu'on décalerait pas Dans ces cas là Un McBride en 1 Vu que de toute façon On va rester à 9 RG aura plus de temps de jeu Ou Grimes Sur le poste 2 Et à nous remettre Un Cam Reddish Au poste 3 Pourquoi pas Alors il y a un nom Qu'on oublie Un ancien De joueurs Des Bulls Ryan Archidiakono Il est blessé Il est blessé Il va peut-être revenir Un moment Je sais pas Ça pourrait être vraiment La surprise Mais alors si lui Passe dans la rotation Devant Derrick Rose Il va commencer A y avoir de l'eau Dans le gaz Tu sais que J'y ai pensé Pour le troll Mais il est blessé Et même hier Il est encore En tenue de ville Donc Alors Est-ce que Derrick Rose A vraiment perdu les faveurs Si il ne rentre pas là C'est que vraiment Comme Evan C'est terminé Déjà que pour Reddish Comme on a discuté tout à l'heure Ça semblait être terminé Là il y a cette blessure Cette mauvaise blessure Bon Qui ne va pas durer des lustres Je pense que ça va être L'affaire de 2-3 matchs Je pense que cette semaine On ne le voit pas Jalen Bronson Enfin on verra Mais je ne pense pas A voir C'est un joueur Qui est dur au mal Il n'y a pas pour le moment De détail La gravité de sa blessure Mais voilà On sait que la saison est longue C'est dommage J'allais insister Là il y a une sorte De back to back Alors c'est pas un back to back Mais il y a deux matchs Enfin une semaine en déplacement Mais deux matchs à Chicago Peut-être le faire louper le premier Et pourquoi pas le faire revenir Pour voir comment ça évolue Ouais Voilà Il y a quelques temps Il était annoncé questionable Alors c'était pas par rapport A la cheville Voilà les articulations C'est des fois un peu compliqué De retrouver de la mobilité Puis c'est un joueur Qui a notamment Qui agit beaucoup Sur son footwork C'est ça Il n'a pas forcément Une très grosse rapidité C'est pas un Jamorel C'est pas un D.Aaron Fox Il est explosif En premier pas Il est explosif Et surtout C'est par le dribble C'est la part de face Donc c'est vrai que Ses chevilles Elles sont hyper importantes Et donc Pour n'importe quel basketeur Ceci dit Mais pour un meneur Qui va avoir A tendance à vouloir Faire des changes Je pense que Dans le jeu Comment dire Jalen Brunson Se sert plus des chevilles Qu'Artenstein Par exemple Tu vois C'est pas la même utilisation C'est pas les mêmes mouvements On est bien d'accord Mais donc du coup Voilà On va voir si Si les Knicks Vont devoir se priver Pendant quelques temps De Jalen Brunson Qui va Prendre la place Va faire l'intérim Dans la rotation Ça va être très intéressant A voir Ouais C'est intéressant de voir Si l'équipe arrive A continuer de performer En face En face On sait Côté Bulls Il n'y a toujours pas De l'onde the ball C'est une difficulté Qu'ils ont Depuis un bon moment A voir Voilà Justement S'ils arrivent à tirer Parti de l'absence De Brunson Qui n'est pas confirmé A l'heure où on enregistre Cette vidéo Donc ça sera à suivre Dans les prochains jours Mais ça sera Voilà Intéressant à observer Voir si les Knicks Arrive à continuer De performer Arrive à passer A une cinquième victoire D'affilée Ça serait plutôt intéressant C'est un adversaire direct Ils ne vont pas prendre Ce match à la légère Mais c'est une mini série On n'est pas dans une série De payoff Mais deux matchs En deux jours Ça va être intéressant A voir Parce qu'il y a déjà Justement de coaching Est-ce qu'il y aura Des retours de blessures Ou pas Ça on va On va se couter tout ça Bah ouais Surtout que Chicago Chicago c'est en temps de 6 Ça déçoit pas mal On a un Zach Lavigne Qui est un peu décrié Dans l'île minois Quand même Un petit peu Un nom qui est revenu Dans des rumeurs de trade C'est pas moins Que le Vosges Adrian Voschlin-Roski Qui nous a ressorti ça En disant Voilà La situation des boules N'est pas terrible terrible Les Knicks On le sait Sont à l'affût De la moindre star Qui pourrait Se rendre disponible Alors bon De là A faire des raccourcis En disant Léon Rose Va aller chercher Zach Lavigne C'est pas C'est pas fait Clairement pas Et puis Est-ce que c'est le joueur Qu'il faut Ou pas Voilà Je vous invite A voir chez eux A voir chez eux Comment ça A voir chez eux Comment ça évolue Mais c'est sûr Que s'ils sont toujours Dans les 10-11 Fin janvier Peut-être Qu'on va se poser La question Chez Chicago D'appuyer sur le bouton rouge De faire péter le roster Parce que finalement La vigne des Rosen Gusevich Ça marche pas de ouf Donc Il y avait des espoirs La saison dernière Il y avait des espoirs La saison dernière Mais Finalement Là pour l'instant Ça déçoit plus Que ça confirme Ses espoirs Et c'est pas Après la prolongation Qu'il a eu Cet été Un bon signe Pour lui Est-ce que c'est un joueur Qui arrivera à New York Est-ce que c'est un joueur Qui vous intéresse Est-ce que vous aimeriez Voir ce genre de joueur Quelle pourrait être La contrepartie Que les Knicks Pourraient proposer Pour récupérer Un Zach Levine Est-ce que Après ne pas avoir Voulu céder A tout un tas De tours de draft Et un G Et un tel Et un tel Est-ce que vous seriez Prêts à mettre Le paquet Faire un all-in Pour un Zach Levine Dites-nous ça en commentaire On est curieux D'avoir votre avis Sur la question Sur le sujet Et puis on vous donnera Le nôtre Un peu plus tard Si ça se fait Ou si ça se fait pas Voilà On se réserve Pour l'instant Notre avis sur le joueur Mais du coup Ça sera intéressant A voir A voir s'il va performer Contre New York J'espère pas Parce que des fois Les joueurs Refont des petits cartons Contre l'Enix Et puis derrière Tu te les retrouves Dans un trade Ça donne des idées En tout cas On est sur un joueur Qui a Ils font des cartons Mais Mais quand ils ont Le maillot adverse Mais bon Ça peut Ça peut donner des idées Donc voilà Une double confrontation Et puis après Un déplacement Donc aux Pacers Des Pacers Qui surprennent aussi On les attendait Plutôt en mode tanking Il y a des joueurs Qui sont sur le départ Depuis un moment Buddy Hild Miles Turner Ils sont toujours là Et l'équipe L'équipe est plutôt Bien installée Dans le playoff Pour l'instant Sur un playoff run Donc à voir Si ça va durer C'est un concurrent direct Est-ce qu'on peut Avoir peur Avec ou sans Brunson D'affronter les Pacers Sachant que En match de pré-saison On les avait battus Ça arrive de la pré-saison C'est une belle équipe Avec un leader ton au top Leader en face décisive De la NBA Il est vraiment Il est vraiment excellent Comme joueur Ils ont un budget Dans ce moment Qui cartonne Bénédicte Mathurin Le Rocky C'est une belle chose Ah ouais Moi je l'aime bien Je l'aime beaucoup Un autre Canadien Voilà Très 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 bon Donc c'est une équipe Qui va nous poser des problèmes Là on affronte De toute façon Là on va voir Alors oui La semaine dernière C'était quand même Des belles équipes aussi Evident Voilà des équipes On a dit Qui sont playoffables Ou qui seront playoffables Cette année Là également Encore une fois Je veux dire On affronte clairement Des concurrents directs Que ce soit les Bulls Ou Indiana Voilà On va jauger Alors on n'arrive pas Avec toutes nos forces Bon C'est le jeu Ma pauvre Lucette Comme dirait l'autre Mais on va pouvoir Jauger On va pouvoir jauger Un RJ On va pouvoir jauger Un 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 Voir aussi Un Quickly Ce que ça donne À la mène En tant que titulaire Donc je sais Je sais que ce que je dis Ça te met en émoi Ça me fait perdre encore Alors voilà Mon setup aujourd'hui Est capricieux Est-ce que Hop Vas-y vas-y continue 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 Pendant que je règle Ma caméra Ouais donc Donc Cette semaine Cette semaine C'est pour ça que je disais C'est une semaine de tous les dangers C'est une semaine de tous les dangers Parce qu'on est On est à deux victoires De la De la Quatrième place Mais on peut être aussi À deux victoires De la dixième Cette conférence Elle est vraiment homogène Une série T'as main en haut C'est deux matchs T'as main en bas Bon voilà Cette semaine On va voir Elle va être intéressante Aussi pour voir Comment va s'organiser Cette Cette rotation Avec Avec de nouveaux rentrants Est-ce que Voilà Est-ce que RG Est-ce que Est-ce que Est-ce que Rose Parce que je pense qu'Evan C'est fini C'est foutu Evan je pense qu'on peut y mettre une croix Il ne fera pas jouer dans la deuxième unit Ou alors vraiment Ça va être hyper surprenant Mais Voilà Je pense que ça va se jouer entre deux Mais Je pense comme toi Je pense que Je pense que Ça va être un d'Eric Rose Qui tire la corde Je pense que c'est un d'Eric Rose Qui tient la corde Il va Alors Thibodeau Après Va préférer la famille Je t'ai entendu Je ne vous ai pas perdu Je vous ai juste perdu En visuel Mais me voilà De retour à l'endroit Comme il faut Les problèmes techniques Ça va pourquoi ce lundi L'Enix cartonne Mais la technique Me lâche Mais Effectivement Alors après Un petit point à souligner Encore par rapport à cette Cette semaine Ce programme RG Barrett Il aime bien jouer à Indiana Alors là Il n'y a plus Domantas Sabonis Donc il faudra Faudra faire Contre les joueurs Qui sont en place Mais il performe plutôt Quand il va dans l'Indiana Donc à voir Barrett ou Randall ? J'ai dit quoi ? RG Randall Il aimait bien aussi Jouer contre Sabonis Et la preuve Ça a encore plutôt Pas trop mal marché Contre les Kings Allez C'est l'heure de se lâcher De se lancer Sur un petit prono La semaine dernière Je vous ai annoncé Tout plein D'humilité De certitude Que l'on allait faire Un 3-0 Et bien cette semaine Et non On fera un 2-1 Pour moi On fera un 2-1 Sur les matchs de Chicago Je pense qu'on va en lâcher Un des deux Est-ce que c'est le premier Est-ce que c'est le deuxième ? Je verrai plutôt J'en sais rien en fait Je pense qu'on va lâcher Un des deux C'est une sorte de mini-série Et ça va être compliqué D'aller faire Le carton plein là-bas Tant mieux Si on réussit Ça mettra tout de suite À mal mon pronostic Par contre à Indiana Ouais je pense que Les Knicks Rivalité Et tout et tout Sachant qu'il y a aussi Quelques 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 Reculs à avoir Avec les matchs de pré-saison Même si ça reste Que de la pré-saison Mais ça avait plutôt Bien tourné pour New York Sur le moment Donc ouais Je vois plutôt une semaine A 2-1 Deux victoires Une défaite Ce qui nous ferait Un bilan équilibré À la fin du fin De tout ça Enfin même positif Plus qu'équilibré Puisqu'on est déjà À 14-13 Un petit 16-14 Et puis On est pas mal quoi On est pas mal quoi Pour ensuite envisager Les semaines Et les fêtes De Noël quoi Donc moi c'est vraiment Mon pronostic Cette semaine Lâcher Un des deux matchs Lâcher Non pas que Ça sera un blowout Et que les Knicks Vont pas être compétitifs Mais peut-être que Chicago Va réussir à trouver Une solution Sur une de ces deux confrontations C'est mon pronostic Pour cette semaine Et toi Seb ? Alors 3-0 ? 0-3 ? Oh non 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 Je vais affiner Moi je pense Qu'on pousse la série À 5 victoires On prend le premier Chicago Je suis d'accord avec toi Je pense qu'il y a réaction Derrière de Chicago Ou on le perd Et encore une fois Indiana C'est à la gueule D'une crise Je sais pas quoi penser De cette équipe Je sais pas quoi penser De nous Face à cette équipe Donc Est-ce qu'on va arriver À trouver la solution La solution à Libertans Avec notre ligne arrière Marche bien Est-ce que Brunson sera là Ça va être déterminant Ce match Me fait poser Beaucoup de questions Parce que cette équipe M'inquiète D'Indiana Je serais tenté De dire 1-2 1-2 Une victoire Et deux défaites Ça c'est la Aïe 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 Ça c'est le fan Le Knicks fan pessimiste Mais il y en a Il y en a Il y en a La question pessimiste Du duo Tu vois C'est que toi T'es hyper optimiste On va gagner Moi j'essaye De rester pragmatique Ce match À Indiana Me fait peur Moi je pense Qu'on prend le premier Je pense qu'on prend le premier Mais qu'on perd les deux autres Donc je dis 1-1-2 Et ben voilà Vous avez Deux intervenants Deux Knicks fans Deux impressions Deux pronostics Dites nous en commentaire Vous Si vous êtes team Joanie Ou team Seb Si vous êtes plutôt Sur un bilan positif Ou un bilan Plutôt négatif Sur cette semaine Si on est positif A chaque semaine A chaque semaine Un positif Mais on est leader De l'Est Ouais ouais Doucement Doucement La conférence Est 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 très dense D'un match à l'autre Voilà On peut On peut recoller Avec un top 4 Pourquoi pas Là L'Enix On a une bonne dynamique C'est important D'avoir une bonne dynamique Il y a quelques blessures Comme on l'a dit Les rotations à neuf Tout ça ça va commencer peut-être à user les joueurs Mais les victoires font que aussi Les petits bobos Les petits coups de mou Bah on les a un peu moins Que quand on est dans la défaite Ça me fait quand même peur Indiana ça me fait quand même peur En tout cas On pronostique toujours Qu'à l'issue de cette semaine Tom Thibodeau est toujours coach d'Enix Ouais Non Je ne le vois pas Je ne le vois pas Je pense que s'il doit partir Ça sera Comme on avait discuté Comme Julius Je pense que les grosses questions Seront posées En l'été 2023 Pas maintenant Pas cette saison Je pense que cette saison Il reste ici Il reste le coach d'Enix Sauf cataclysme C'est à dire que cette semaine Est le début D'une série de défaite des malades Où là Evidemment Fin janvier Merci Bonsoir Je n'ai pas l'impression Comme on a discuté Que l'équipe a lâché son coach Que quand tu défends C'est que Tu réponds Surtout quand tu défends Par rapport à un coach défensif C'est à dire que tu réponds A ce que lui te demande Donc ils n'ont pas lâché Donc je pense que Lui comme Julius Seront là toute cette saison Et que les grosses questions Sont en l'été 2023 Voilà Au pire Au pire ou au mieux Il y a quelques ajustements Mais en tout cas C'est ce genre de grosses décisions Structurantes Ça sera plutôt Un peu plus tard Qu'il va falloir les Les prendre Avec le bilan de la saison De la post-saison Et tout ça Non par contre Après On a quand même Quelques joueurs sur le banc Voilà Et on va suivre tout ça Vous devriez peut-être Me retrouver d'ailleurs En invité En participation Sur quelques Quelques interactions Sur les réseaux sociaux Et sur quelques médias La Tibi Entre autres Donc voilà Suivez-nous A ne pas rater C'est par participation Joanie est très bon Quand il est en classe Joanie est très bon A ne pas rater Je sais pas Je sais pas Je sais pas Donnez-lui la force Voilà Bon en tout cas En parlant de donner la force Cette semaine On a oublié C'est la semaine Des Jersey Week La NBA Le 14 décembre Donc le match De la demi-finale De la Coupe du Monde C'est le NBA De Jersey Day C'est ça Cherchez l'appellation Et c'est le match Des Knicks contre les Bulls Donc voilà Ça sera l'occasion D'arborer vos plus beaux maillots Et quand je parle de beaux maillots Il y a des pulls moches de Noël Mais il y a aussi Le beau maillot KNF Que vous voyez Non alors L'autre côté Hop 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 Donc ça c'est de pulls moches Voilà La petite animation Et tourne Il y aura le jersey Machin Mais vous l'avez vu Le maillot officiel De Next Nation France Magnifique Bah oui Il est magnifique Mais à un moment Si vous le voulez Il faut le commander Et la fin des commandes Est possible Par la prise d'adhésion En devenant adhérent Le textile est doux Le textile est doux Il est franchement Et c'est une réussite Ce maillot Ce t-shirt Pas d'irritation Il est très beau Et en plus Voilà Il est produit Il est produit Avec amour Et passion Tout simplement Et avec un super design Cette saison Encore une fois On remercie Laetitia Pour cette création Et j'ai ouï dire Qu'il y aurait peut-être D'autres créations Mais enfin En tout cas Vous suivrez ça On dévoile pas tout maintenant Mais voilà Si vous voulez vous le procurer C'est jusqu'à la fin du mois de décembre Après il sera trop tard Parce que les commandes Se font en édition Et en série limitée Donc toutes les infos Sont sur le site NixNationFrance.com J'ai dédicacé Laetitia Par rapport à cette belle réalisation J'en profite également Et j'avais oublié La semaine dernière Parce qu'on est pris Dans l'euphorie des matchs Pour dédicacer Également Les fidèles auditeurs Et aux spectateurs Puisqu'on est dans le YouTube game Donc pensez au pouce La cloche Vous abonnez Tout ça Mais les commentaires On les voit On les lit Et ils font toujours plaisir Donc merci à Clément Merci à Stéphane Merci à Jean-Christophe Merci alors à Carino Carino Ton pseudo A chaque fois Je sais jamais comment on prononce Toujours en first Toujours en first En first reaction Donc voilà Un gros cœur Un gros cœur sur lui Parce que Toujours like Toujours en faire Dans le commentaire Merci beaucoup Ça fait plaisir Un big up aussi Au groupe NYX Therapy Ils se reconnaîtront Un big up à Kevin Kevin qui est un fidèle adhérent Et qui également nous produit Quelques contenus Sur le groupe Qui a rejoint l'équipe Et vous allez en retrouver bientôt Donc voilà Big up à lui Big up aux amis du podcast Big up aux amis du board Big up aux amis des viewing Big up aux amis des voyages Parce que les voyages arrivent Et ça se prépare Et il y a pas mal de choses intéressantes Qui arrivent Donc voilà En tout cas C'est toujours un plaisir De partager ces moments La grande famille Et les retours Voilà Même si on est d'accord Ou pas d'accord Sur tout un tas d'avis C'est juste une perception D'un fan Ou de certains fans On supporte la même équipe On supporte la même équipe A la fin Même si certains préféraient L'avoir perdre Que l'avoir gagné Pour aller chercher Victor Qu'est-ce que je pouvais vous annoncer d'autre Avant de clore ce nouvel épisode Et bien oui Restez à l'affût C'est pour ça qu'il faut mettre la cloche Pour les notifications A Venix Week C'est tous les lundis 18h30 Ça vous le savez Mais il arrive aussi Qu'il y ait quelques contenus Le jeudi Et cette semaine On vous ressort Un autre épisode De la nouvelle série De cette saison Il y a d'autres contenus Qui sont en préparation Mais voilà On arrive avec l'épisode numéro 2 De Nix & Connect C'est pas Click & Collect C'est Nix & Connect Les connexions des Nix Dans le monde de la mode Du cinéma De la musique L'épisode 2 arrive Cette semaine Sur KNF TV Ça sera pour jeudi Je ne vous dévoile pas encore le contenu Il y aura une petite miniature Et puis voilà La vidéo sera programmée très prochainement Mais ça va être intéressant à voir Ça va être sympathique Et voilà C'est toujours sympa De voir que les Nix Sont présents Sont une franchise Qui est cool Comme dirait Le certain Kevin De Brooklyn Voilà voilà Bon et bien une belle semaine Qui s'annonce devant nous J'espère qu'on pourra être fiers des bleus Des oranges et des bleus aussi La semaine prochaine En tout cas On vous souhaite une bonne semaine A toutes et à tous Et puis Let's go Nix Ciao Bonne semaine A très bientôt Salut Ciao Sous-titrage ST' 501